Bonjour, c'est David. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du réseau et comment un réseau peut vous sauver la vie. Mais avant cela, comme chaque jeudi, je vous propose de réaliser une introspection. Posez-vous la question, ok, bien, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers jours et qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion ? Alors, indiquez en commentaire votre réflexion du jour. L'idée, c'est de pouvoir échanger avec la communauté pour pouvoir grandir ensemble. Et aujourd'hui, pour parler de réseau, je veux vous prendre un exemple concret. Le livre Tokyo Vice dans lequel Jake Adelstein, un journaliste américain qui a pu faire sa carrière au Japon, s'est retrouvé face à des Yakuza pas très sympas. Et justement, dans ce bouquin, on découvre toute la vie de Jake Adelstein et de comment chaque personne, chaque rencontre qu'il a pu faire va impacter la fin de son histoire. En tout cas, la fin de l'histoire jusqu'en 2008, c'est jusqu'à cette date-là que le livre raconte la vie d'Adelstein. Il est encore en vie, je pense, il faudrait que j'aille vérifier. Et en tous les cas, à la fin de ce bouquin, je me suis dit, waouh, en fait, je ne voyais pas où l'auteur voulait en venir, mais maintenant, je comprends mieux. C'est-à-dire que chaque rencontre que Jake a pu faire dans sa vie va lui servir et même lui sauver la vie au niveau de cette histoire. C'est génialissime à lire, en fin de compte, puisqu'on découvre à quel point un réseau des personnes que l'on rencontre, les actions que l'on pose dans sa vie, peuvent impacter notre futur. Là, Jake a sa vie sauvée par les rencontres qu'il a pu faire par le passé, par les actions, par la manière dont il a vécu des choses dans sa vie. Et c'est ce que je souhaite vous partager aujourd'hui, les amis. Parce qu'en fin de compte, chaque chose que vous faites aujourd'hui, chaque action que vous posez dans votre vie, va avoir un impact. Ça paraît logique comme ça, mais c'est important d'en prendre compte et d'en prendre conscience. Si vous faites quelque chose avec une mauvaise intention aujourd'hui, ça risque de vous revenir plus tard. C'est l'effet boomerang, et ça, ça va dans les deux sens, tant pour les intentions positives que pour les intentions négatives. Donc, je vous propose, à partir d'aujourd'hui, d'être le plus sincère possible dans vos relations, d'avoir une intention positive par rapport aux personnes que vous rencontrez. Même si c'est quelqu'un que vous ne reverrez peut-être plus jamais, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de se dire, d'avoir conscience que les actions que vous posez aujourd'hui, et les intentions que vous avez aujourd'hui, vont avoir un impact sur votre vie. Et comme Jake Adelstein, cela peut peut-être vous sauver la vie. En tous les cas, je crois au karma, et je suis convaincu que les actions que je pose aujourd'hui, avec une intention positive, me reviendront au centuple plus tard. Voilà, ça, c'est ma manière de voir les choses. Je vous propose de voir la vie de la même manière. Après, vous êtes évidemment libre de vivre votre quotidien comme bon vous semble. En parlant de liberté, je vous propose de vous sentir libre, de liker cette vidéo, de la partager avec vos contacts, avec un maximum de monde, pour que l'on puisse faire grandir la communauté et grandir ensemble. Indiquez en commentaire comment vous, vous, créez votre réseau, comment votre réseau a peut-être déjà pu impacter positivement votre vie. Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain, vendredi, pour la dernière vidéo de cette première semaine d'Entreprends ta vie. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir 354 vidéos à la fin de l'année. Ça va être un défi que je vais tenter de relever. J'ai déjà essayé l'année dernière, je me suis planté. Maintenant, j'ai appris de mes erreurs, je le fais d'une autre manière. Je savais qu'à l'époque, ce n'était pas le plus important. Aujourd'hui, pour moi, c'est dans mes priorités de pouvoir vraiment créer une relation avec vous, de pouvoir vous partager mon quotidien de la manière la plus authentique possible, même si le décor est bien fait, même si la luminosité, ce n'est pas simple comme décor. Mais là, je souhaite vraiment être dans l'authenticité et de réduire le montage le plus intensément possible pour pouvoir justement être le plus authentique. Je me répète un petit peu, ça arrive. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Rappelez-vous que vous êtes acteur de votre vie. Donc, visez l'Oscar et passez à l'action pour l'obtenir. À demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501